Vous voulez savoir pourquoi vous êtes ici ? Pourquoi tu es devenue reine ? Je t'ai dit que Dieu avait peut-être une raison. Esther, peut-être es-tu ici pour un moment comme celui-ci. C'est peut-être la raison. Esther, il ne faut jamais avoir peur de faire ce qui est bien. Je prie pour vous. Nous prions tous pour toi. Je ne peux pas voir mon chemin à travers. Et maintenant, devrais-je perdre ? Sous-titrage ST' 501 La bataille n'est pas la nôtre. Nous regardons tout de suite. Car il nous guide en toute sécurité à travers une carte avec son amour. Alors, nous n'avons pas besoin de courir ou de nous cacher. Car il nous guide en toute sécurité à travers une carte avec son amour. Car il nous guide en toute sécurité à travers une carte avec son amour. La bataille n'est pas la nôtre. Nous regardons tout de suite. La bataille n'est pas la nôtre. La bataille n'est pas la nôtre. Un autre d'entre eux a dit un jour que dans un moment de vérité, une personne formidable n'a pas besoin de beaucoup réfléchir à ce qu'elle va dire ou faire. Ils parlent et font ce qui est juste. Esther savait que ce qu'elle devait faire était bien, alors elle a pensé qu'elle n'avait pas besoin d'être nerveuse. D'accord, alors elle est en fait un peu nerveuse. Donnez-lui une pause. Salut, reine. Nous sommes donc tous prêts. J'ai réservé le gros bateau pour vendredi. Encore deux jours et nous serons débarrassés de cette dangereuse famille pour toujours. Bon travail, amant. Maintenant, que ferai-je sans toi ? Je veux une seconde, que fait la reine ici ? L'avez-vous invité à venir ici ? Euh, non, je ne pense pas l'avoir fait. Mais c'est bien, mais ça me va. Ne t'inquiète pas, viens par ici ma chérie. Écoutez, je ne sais pas si quelqu'un vous l'a dit, mais apparaître sans y être invité est généralement déconseillé ici. Où il y a la mort et le bannissement. Mais ma belle reine peut me rendre visite quand elle le souhaite. Elle est respectueuse et honnête avec moi et elle semble avoir besoin de quelque chose de ma part. Alors qu'est-ce que tu veux, va me dire, tout ce que tu veux, c'est à toi. Euh, si c'est eux. Si cela plaît au roi, j'aimerais, eux. J'aimerais que vous et Amman dîniez ce soir. Ah oh, ce n'est pas si gentil, elle nous invite à dîner, et ouais. Et ouais, tu paries, nous serions certainement ravis de venir, mais à quelle heure veux-tu que nous venions ? Je dirais, 8. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Je te verrai plus tard. Eh bien, n'est-ce pas réfléchi ? Oui, c'est une gardienne. Ne vous méprenez pas. Se présenter sans invitation devant son Altesse est une chose très courageuse à faire. Mais dire au roi que son bras droit est une fouine est particulièrement difficile. Et s'il ne la croit pas ? Si la bolette reste, eh bien, disons que cela ne serait pas confortable pour notre reine. Non, Esther cherchait le bon moment pour lui annoncer la nouvelle. Ok, c'est pour le wedgie. C'est pour le wedgie ? Oh, fais en sorte que ce soit facile. D'accord. Qui était le plus jeune Jackson ? Oh, je pense que je connais celui-là. C'est, euh, n'est-ce pas, euh ? Tito, ouais, Tito. Non, pas Tito. Pas Tito ? Non. Je pensais avec certitude que c'était Tito. Non, pas Tito. Pas Tito ? Euh, votre Altesse. La raison pour laquelle je vous ai invité ce soir était pour était aussi pour pour voir si toi et Aman pouvaient revenir dîner demain soir. Pourquoi oui, bien sûr, j'aimerais venir. Eh bien, oui, bien sûr, ça a l'air génial. Ça a l'air génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada